Coucou tout le monde, j'espère que vous avez le smile. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo en fait où je vais vous montrer donc un mood, il y a une tenue. Et en fait les composantes des tenues ce sont des vêtements que j'ai acheté récemment. Mais je me suis dit plutôt que faire un haul, en plus c'est bientôt les sols ou ce sera peut-être les sols quand cette vidéo sera postée. Bah je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un peu look, lookbook. Normalement ce qu'il va se passer c'est que vous aurez une tenue et après la tenue sera commentée. C'est à dire que je vous dirai d'où vient tel article, tel article. Et bien sûr tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Du coup là je fais ma petite apparition en mode bad bitch. Tout d'abord mon top en dentelle à fleurs vient de chez Zara. Ensuite le short en cuir c'est également à Zara et il m'avait coûté 25,95. Pour ce qui est des bottines c'était des textos et elles m'avaient coûté 44,50 centimes d'euros. Le manteau c'est un pinky qui coûte actuellement 39,19 euros en solde. Donc franchement ça vaut plutôt le coup. Et enfin mon petit serre-tête qui vient compléter la tenue. Tout d'abord la robe vient de chez Zara. C'était une robe qui venait de la gamme Trafaluk. Elle m'a coûté donc peu cher. La ceinture donc c'était une ASOS. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Et je m'en sers pour marquer la taille parce que j'ai une morphologie en A. Et je trouve que quand on marque la taille ça c'est vraiment hyper hyper beau. Mon écharpe elle vient de chez Pinky que j'avais eu à 15,99. Pour ce qui est des collants décollants ce sont des Chantal Thomas. Et personnellement j'aime beaucoup les Chantal Thomas parce qu'elles proposent vraiment des motifs assez variés. Pour ce qui est du manteau je l'avais eu sur Vinted mais c'est de la marque Pinky. J'avais acheté ça une vingtaine d'euros. Donc voilà si on peut penser à l'écologie et on peut faire des économies en même temps c'est plutôt cool. Et pour ce qui est des chaussures j'ai décidé de prendre des cuissardes que j'avais également eu à Pinky. Enfin pour ce qui est de la dernière tenue j'ai décidé de faire un truc un peu plus chill, un peu plus relax. Alors du coup mon haut vient de chez Brandy Melville. Et je suis assez contente parce que malgré ma prise de poids je ne suis toujours pas trop grosse pour eux. Donc écoutez c'est plutôt un exploit et il m'avait coûté 22 euros. La ceinture elle vient de Pinky, je l'avais acheté cet été mais vraiment vous pouvez trouver ce genre de ceinture un peu partout. Et en ce qui concerne le jegging c'est un H&M, il est vraiment hyper hyper bien parce qu'il vous fait de hyper belles fesses. Et vraiment il est hyper confortable donc vraiment un coup de coeur. Et pour ce qui est du manteau j'ai décidé de reprendre le manteau de la tenue précédente. A savoir le manteau Pinky que j'avais acheté sur Vinted pour environ une vingtaine d'euros. En ce qui concerne les chaussures j'ai décidé de prendre des chaussures New Look que j'avais acheté l'année précédente. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me dire en commentaire si vous voulez ce genre de vidéos. Et si il y a des vidéos en particulier que vous voulez voir sur ma chaîne Youtube n'hésitez pas aussi à me le dire. En tout cas bah moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501